Avant de s'appeler Giriwu, c'est soit devenu un cyborg, il se nommait Kaiman Jechilai et faisait partie de la race nommée Kalish, qui était en fait une race qui avait pour habitude de porter des masques d'os de différents animaux et vénérer différents dieux. Kaiman est né sur sa planète natale Kali, à cause des nombreux conflits sur sa planète contre une autre race nommée les Huk en langue Kalish qui veut dire insectes sans âme, mais ils sont appelés couramment Yamri. C'était une espèce intelligente, ils ressemblaient à de grands insectes et avaient entre parenthèses envahi Kalish tout en essayant de prendre en esclavage les Kalish, ce qui déclencha bien sûr une guerre entre les deux races, mais je ne vais pas vraiment parler de cette guerre en précision pour vraiment me concentrer sur Giriwus. Bref, le père de Kaiman a appris très tôt à son fils comment se battre et surtout l'a initié à la maîtrise d'un fusil de précision. A seulement l'âge de 8 ans, il avait déjà un très beau tableau de chasse, plus de 40 Huk tués, c'est pas rien quand même, surtout à 8 ans. Et bien plus tard, il était devenu auprès des autres Kalish une sorte de divinité par rapport au nombre incroyable de Huk massacrés de sa part alors qu'il était âgé d'une vingtaine d'années. On est d'accord que ce personnage avant même de devenir celui qu'on connaît, il était quand même incroyable. Bref, il était devenu un leader et un grand guerrier respecté de tous. Quelques temps plus tard, Kaiman fait la rencontre d'une guerrière Kalish à deux épées nommées Kumar. Et très vite, le lien entre les deux Kalish se renforçait. Durant chaque combat, ils étaient toujours ensemble. Kumar a pris le maniement des épées à Kaiman et ce dernier, lui après l'utilisation de son arme fétiche, le fusil à longue portée. Malheureusement, entre temps, le père de Kaiman tombe au combat contre les Huk parce que, entre temps, malheureusement, la guerre fait toujours rage. Et c'est par la suite que Kaiman prendra le masque d'os de son père pour le mettre sur son visage. Au niveau des deux partenaires, ils étaient devenus des légendes dans la guerre contre les Huk mais malheureusement, même les légendes ont leurs points faibles et leurs limites et ça a été le cas pour Kumar, la partenaire de Kaiman. Lorsque la guerre les emmena vers les plages de Genua, c'est un endroit sur la planète de Kali, les deux partenaires ont malheureusement été séparés et à cause des Yamri, Kumar fut tué violemment par ces derniers pour ensuite jeter son corps dans la mer de Genua. En sachant que Kaiman était assez proche d'elle, il a été dévasté par sa mort et avait même essayé de récupérer son corps sans succès. Et malheureusement, Kaiman est tombé en dépression, il était inconsolable. Après, rien n'a été confirmé s'il était réellement amoureux de Kumar mais il était quand même très proche d'elle. A un tel point qu'il avait traversé un océan entier pour arriver dans un endroit où les Kali ont l'habitude de se rendre pour prier. Et Kaiman avait prié les dieux de montrer une dernière fois Kumar et savoir où était son corps. Mais il aperçut très vite que les dieux l'avaient abandonné parce qu'il n'y avait aucune réponse. Et c'est là qu'on peut voir, comme je l'ai dit juste avant, qu'il était extrêmement proche de Kumar et éprouvait sûrement des sentiments. Vous voyez comme quoi, ce n'est pas parce que c'est un personnage méchant ou avec de mauvaises attentions qu'il a toujours été comme ça. Ça reprend un peu le principe de ce que je dis par rapport à certains seigneurs Sith. Ils ont rejoint le côté obscur pour des raisons particulières et pas juste pour le kiff. Et certains seigneurs Sith qui sont déjà dans le côté obscur de base ne sont pas machiavéliques un peu comme Sidious par exemple. Enfin bref, quelques temps plus tard, Kaiman, toujours aussi triste et inconsolable, décide pour se changer les idées de trouver 10 femmes pour ensuite donner naissance à 30 enfants. Mais malheureusement, ces nombreuses femmes et enfants n'arrivaient pas à combler le vide que la mort de Kumar avait laissé en lui et se dit qu'il était destiné tout le reste de sa vie à pleurer la mort de sa partenaire. Et bien sûr, la seule solution pour ne plus être triste et ne plus penser à tout ça, était d'abandonner son ancienne vie et son identité en changeant son nom de Kaiman Jechilai en Grievous, le guerrier au cœur brisé qui ne souffrira plus mais fera souffrir tous ceux qui se trouvent sur son chemin. C'est classe ça quand même. Un peu plus tard, Grievous devenu seigneur de guerre avait rassemblé une escouade du nom de Ish-Voshra, qui veut dire en langue Kalish Elite, ce qu'il réussit bien sûr à faire au final et dégage même les Huck restant de sa planète. C'était une première depuis des années. Kaiman Jechilai aurait été content d'avoir enfin débarrassé sa planète des envahisseurs et il aurait même fêté sa victoire avec les siens. Mais malheureusement, Kaiman n'existe plus et la haine de Grievous le poussait à aller jusqu'aux divers mondes des Huck et cette fois-ci, c'était les Kalish, les envahisseurs avec à la tête le seigneur de guerre Grievous. Ils réussissent à attaquer chaque planète du système des Yam-Ri en très peu de temps et d'en prendre le contrôle ou de les détruire tout simplement. Au bout d'un moment, les Yam-Ri avaient décidé de demander de l'aide à la République pour arrêter cette petite guerre parce que Grievous et les Kalish étaient inarrêtables. Deux Jedi sont envoyés par la République et le Sénat en l'occurrence pour stopper cette guerre et libérer les divers mondes Yam-Ri pris par les Kalish. Suite aux nombreuses menaces du Sénat, Grievous et tous les autres Kalish avaient libéré les divers mondes des Yam-Ri et pour punir ses tactes, la République décide tout simplement de couper les vifs de la planète. Entre autres, l'économie principale de la planète et surtout la nourriture, ce qui malheureusement causa énormément de pertes chez les Kalish. Beaucoup mouraient de faim, en l'occurrence la très grande famille de Grievous. La planète Kalie était meurtrie à cause de sa haine envers les Yam-Ri mais Grievous dirigea sa haine vers la République et tous ses représentants d'avoir aidé ses ennemis qui sont à la base, je vous le rappelle, des sortes d'envahisseurs qui voulaient les Kalish en tant qu'esclaves. Faut pas l'oublier. Enfin bon, et comme par hasard un personnage que beaucoup connaissent fait son apparition, le détestable Sun Hill. J'aime pas du tout ce personnage. Pour ceux qui ne savent pas, même si j'en doute, il était le directeur, enfin plutôt le président du clan bancaire et surtout il était membre du groupe séparatiste. Il repère Grievous et profite de sa faiblesse pour l'employer en tant qu'agent de collecte mais bien sûr ce dernier ne voulait pas devenir, entre parenthèses, le chien de Sun Hill qui allait chercher l'argent pour lui. Mais malheureusement, Grievous avait mis sa planète dans une mauvaise position et Sun Hill pouvait réparer tout ça avec de l'argent. Donc Grievous accepta mais il voulait bien sûr auprès de lui son escouade habituel au lieu de simples droïdes de combat. Mais Sun Hill refusa parce que les Kalish n'étaient pas très bien vus donc ils préféraient ne pas en employer d'autres. Grievous était une exception parce que c'était un chef de guerre et il était très compétent. Donc Kaiman, enfin plutôt Grievous, excusez-moi, avait fait une demande assez particulière. Avoir des droïdes largement plus intelligents et plus compétents au combat. Ce que Sun Hill bien sûr accepta et c'est à ce moment là que les célèbres droïdes magnagarde sont créés pour être, entre parenthèses, la nouvelle escouade de Grievous. Ensuite Grievous avait entamé différentes missions pour Sun Hill qui avait pour but en gros de récupérer de l'argent venant de différentes personnes et en échange bien sûr il sauvait financièrement sa planète. Mais là, nouveau problème, les Huck avaient refait surface et avaient une nouvelle fois cherché les ennuis puisqu'ils avaient vandalisé divers sépultures Kalish de différents mondes. Ce qui bien sûr avait mis Grievous en colère, surtout qu'il avait appris que la république n'avait rien fait pour éviter ça. Bref Grievous était le seul qui pouvait réellement agir contre les Huck donc il brissa le contrat de Sun Hill pour aller se battre contre les insectes une nouvelle fois. Mais comme vous le savez, le clan bancaire et surtout ses membres sont de gros enfoirés, surtout Sun Hill dont ce dernier voulait à la base commanditer l'assassinat de Grievous parce qu'il n'avait pas apprécié qu'il brise son contrat. Mais il savait que Grievous était un grand guerrier et que si l'assassinat échevé bah il allait avoir quelques ennuis avec les Kalish et surtout avec Grievous. Donc Sun Hill et d'autres membres séparatistes comme Deku par exemple voulait faire en sorte que Grievous soit totalement sous leurs ordres et leur contrôle. Donc Sun Hill encore une fois et les autres membres eurent l'idée de piéger la navette que Grievous et son escouade d'élite allait prendre pour aller combattre les Huck. La navette piégée transportait plus particulièrement une bombe ionique donc c'est quand même assez puissant et bien sûr elle fut déclenchée et là vous vous doutez bien que le vaisseau explosait avec à son bord bien sûr toute l'escouade de Grievous sauf lui parce qu'ils avaient trafiqué son siège pour qu'il s'éjecte pile au dernier moment. Mais bon avec la puissance de la bombe malgré qu'il ait survécu il était vraiment dans un sale état près de la mort. Son corps fut retrouvé très rapidement par Deku dans un endroit familier pour Grievous la mère de Genua. C'est dans ce même endroit que des années avant le corps de Kumar avait disparu. Mais cette fois-ci Grievous avait eu la chance d'être retrouvé rapidement par Deku bon en même temps ils avaient planifié tout ça et Deku a inventé un bon gros mensonge en disant en fait que c'était un coup de la république et plus particulièrement des Jedi. D'où le fait que Grievous déteste les Jedi et la république. Bref ce dernier fut placé dans une cuve à Bacta pendant que Deku devait aller récupérer quelque chose. Sun Hill avait fait une nouvelle proposition à Grievous et s'il acceptait il promettait de réparer totalement son corps. A la base Grievous voulait vraiment refuser mais avec ce que Deku lui avait dit il voulait forcément se venger de la république donc il accepta mais à une condition que son esprit ne soit pas altéré et qu'il puisse toujours penser par lui-même et non comme un simple droïde tout en gardant bien sûr son cerveau et ses yeux comme on peut le voir sur le Grievous qu'on connaît. Deku était de retour avec le sang d'un maître Jedi que tout le monde connaît je pense Sifodias. En fait c'était histoire de maintenir Grievous en vie une fois sorti de la cuve à Bacta en lui faisant une transfusion sanguine jusqu'à Geonosis où Pogol qui était responsable du contrôle des esunes droïdes je pense que vous le savez déjà. A l'aide de ces scientifiques ont pris le cerveau et les yeux de Grievous pour les implanter dans un tout nouveau corps d'un alliage extrêmement résistant. Deux grandes jambes robotiques et le reste de ses organes qui ont survécu sont placés là où vous savez tous dans le torse. Le truc c'est que Grievous avait bien dit de ne pas toucher à son cerveau et ils l'ont quand même fait pour essayer en fait de réduire le plus possible de souvenirs qui pourraient une nouvelle fois le faire flancher comme par exemple le cas des Huck mais aussi d'améliorer certaines fonctions de son cerveau pour son nouveau corps droïde. Ah oui petite chose à savoir que j'ai oublié de dire Grievous était très en colère de savoir que le sang d'un Jedi n'allait pas lui donner la force. Voilà. Kaiman Jishelai était définitivement mort. Pareil pour Grievous le seigneur de guerre Kalish pour laisser place au général Grievous. Petite parenthèse vite fait il faut savoir que la méthode pour reconstruire Grievous était la même que celle de Vador dans le 3. Bon bien sûr en moins pire pour Vador parce qu'il lui restait quand même plus de choses qu'à Grievous. Bref une nouvelle fois le général Grievous terminé il a été offert en cadeau à Doku de la part de San Hill. Doku lui a donné la position et le titre que tout le monde connaît aujourd'hui le commandant suprême des armées droïdes et Doku a fini par lui donner son tout premier sabre laser qui appartenait à Sifo Dias. Ça je vous l'apprends pas je pense. Mais attention comme tout le monde le sait Grievous déteste qu'on le compare à un droïde ou qu'on lui dise que c'est un droïde. Et en sachant qu'il a été nommé commandant de l'armée droïde il a pas du tout apprécié et a commencé à péter un câble en criant qu'il n'était pas un droïde et qu'il a toujours été un pur caliche. Et pour le faire montrer aux yeux de tous il a habillé lui et ses magna gardes de grands manteaux exactement comme les caliches. Il a ensuite été entraîné par Doku aux 7 formes de combat Jedi ce que fera Grievous par la suite pour ses droïdes. Voilà comment le général Grievous est né. Ce star info touche à sa fin j'espère réellement que vous l'avez apprécié. Tout le monde me demandait un star info sur Grievous maintenant c'est chose faite. N'hésitez réellement pas à liker à max la vidéo ça me ferait vraiment extrêmement plaisir comme d'habitude les amis c'est gratuit pour vous et pour moi bah c'est juste énorme. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire de Grievous en général ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir votre avis sur ça. Trouvez-vous son histoire un peu triste ou pas du tout est-ce que vous trouvez que Grievous c'est un gros enfoiré ou au contraire bah c'est à cause de San Hill et les autres s'il est comme ça et même à cause de la république au final. N'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires franchement ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr pensez à partager un peu partout la vidéo en plus c'est totalement gratuit pour vous. Vous l'avez déjà fait je compte une nouvelle fois sur vous. Et je tiens juste aussi encore une fois à dire merci pour les 17 000 abonnés qu'on a atteint sur la chaîne donc encore une fois tout ça c'est grâce au partage donc bah n'hésitez pas voilà. Et si le contenu de la chaîne vous plaît vous savez quoi faire blabla ouais abonnez-vous tout ça voilà je veux pas vous le dire à chaque fois vous vous abonnez si vous avez envie mais si le contenu vous plaît bah n'hésitez pas et ensemble bah nous vaincrons l'ennemi. Bon j'ai pas d'ennemi bon c'est une façon de parler. Bref sur ce je vous dis à plus tard prenez soin de vous et à la prochaine !